Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. C'est l'heure de notre rendez-vous vidéo avec notre invité ce matin, Gérard Bardi, journaliste, dont on ne peut clairement pas résumer la carrière en une introduction, mais dans les grandes lignes. Vous avez travaillé à l'AFP pendant plus de 15 ans en tant que rédacteur en chef adjoint notamment. Vous avez dirigé entre autres la rédaction de Pellerin Magazine, vous êtes passé par Le Monde, Depuis Valeurs Actuelles, vous êtes co-auteur de plusieurs documentaires sur le général de Gaulle. Je précise tout ça parce que c'est important de savoir d'où vous venez pour comprendre aussi ce qui vous a amené à écrire le livre dont on parlera dans un instant. Vous avez donc été président de l'Union de la Presse Francophone, ça ne peut que plaire à nos auditeurs. Et après avoir écrit de nombreux livres sur le général de Gaulle, entre autres, vous êtes aujourd'hui l'auteur d'un hymne aux femmes qui s'engagent en journalisme, celles qui prennent le contre-pied de la pensée dominante, les combattantes de l'info parues aux éditions Télémac. Bonjour Gérard Bardi. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Dans ce livre, vous nous offrez une série de portraits familiers, Eugénie Bastier, Gabriel Cluzel, que nos auditeurs connaissent bien, Charlotte Dornelas évidemment, Christine Kelly, Sonia Mabrouk ou encore Natacha Polony. Et vous louez leur courage, leur rigueur professionnelle, leur amour de la vérité et de la France. Pourquoi cette envie ou ce besoin de leur rendre hommage aujourd'hui ? Je crois que l'émergence de cette génération de femmes, de visages nouveaux, de visages jeunes pour la plupart, très jeunes même pour certaines, est un vrai phénomène. Ça vient en rupture avec des décennies de pensées uniques qui ont, on peut dire, gangréné la presse française, avec une confusion permanente entre les faits et les commentaires, avec de l'idéologie à tous les étages, et notamment dans les médias de service public. C'est peu de dire que France Inter est devenue une radio des woke, des LGBT, etc. Vous n'avez pas un journal sur France Inter sans deux ou trois informations de cette nature. Alors on s'était un peu fait à cette situation, on s'en satisfaisait. Moi qui n'ai jamais roulé de ce côté-là de la route, je peux vous dire que ma carrière a été heurtée à ma entreprise. J'étais mis au placard à l'agence France Presse. On m'a retiré, après l'avènement, si je puis dire, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. J'étais chef adjoint de l'information, on m'a retiré mon micro, mon stylo, et on m'a nommé directeur des services photo. Je n'avais jamais touché un appareil photo de ma vie. C'est bon, etc, etc. Le surlendemain de l'élection de Mitterrand, on distribuait des tracts à l'entrée de l'AFP en disant il faut que des têtes tombent. Il y avait quatre photos, dont la mienne, etc. Je pourrais le citer long, donner de nombreux exemples. Je vais en donner un dernier dans cette période parce que c'est très fort. Quinze jours après l'élection de François Mitterrand, je monte à la conférence de rédaction avec tous les chefs de service, à l'agence France Presse, toujours, et pour faire le choix entre les différentes informations à traiter par les collaborateurs des différents services rédactionnels. Je redescends à mon bureau, les reporters se mettent en arc de cercle autour de mon bureau pour que je désigne les choix du jour, et mon regard se porte sur ma carte de cantine, une carte plastifiée avec une photo en noir et blanc comme ça se faisait à l'époque. Eh bien, un crétin, parce qu'il faut appeler un chat, un chat, m'avait fait une mèche à la Hitler et des moustaches à la Hitler. Mais moi, Aude Koffler, ça ne m'a pas amusé du tout parce que sur un monument aux morts d'un village de Seine-et-Marne, il y a plusieurs noms de ma famille. Ils ne sont pas morts en tombant de l'escalier. Ils sont morts à la guerre en défendant la France dans des conditions extraordinairement glorieuses. Alors, vous voyez, ce sont des choses comme ça. Eh bien, quand on était à droite dans ces années-là, ou même quand on n'était pas à gauche, quand on n'était pas engagé, on était obligé de faire un peu le dos rond et de faire avec. Et l'émergence de ces journalistes, celles que j'ai baptisées les combattantes de l'info, parce que je crois que ça les décrit bien, montre que dans ce siècle où les femmes ont un rôle accru, ont une place particulière, je ne parle pas du féminisme dézingué de Sandrine Rousseau, pour ne citer qu'elle. Non, je parle des femmes qui ont pris une vraie place, celle qui doit leur revenir, qu'il est nécessaire qu'elles prennent dans la société. Eh bien, il se trouve que ce sont surtout des femmes qui ont bousculé la forteresse de la pensée unique dans les médias français. Pourquoi ces femmes, en fait ? Pourquoi des femmes, justement, et pas peut-être davantage des hommes ? Alors, il y a eu des hommes. On ne peut pas dire que des gens comme Philippe Tesson, on ne peut pas dire qu'Éric Zemmour n'ait pas bousculé les lignes, bien évidemment. Mais là, dans... C'est une nouvelle génération. Oui, c'est une nouvelle génération. Puis elles sont à la télévision, puis elles ont des regards, des sourires, d'une part, mais surtout des convictions. Quand vous rencontrez des gens comme Gabrielle Cluzel, ou Charlotte Dornelas, ou Véronique Jacquier, par exemple, vous sentez une force, vous sentez des convictions, vous sentez une volonté de défendre un vrai projet de civilisation. Les journalistes n'ont pas à mélanger tout dans leurs informations. Ils ont à dire la vérité. Or, ces femmes, elles se sont battues d'abord pour dire les faits tels qu'elles les constataient. Parce qu'il y a quand même une marge entre Natacha Polony et Charlotte Dornelas. On n'est pas dans le même profil. Et j'ai voulu, j'ai voulu. Il y a des chrétiennes, il y a une qui est de confession juive, il y a une musulmane, Sonia Mabrouk. Il y a des femmes qui sont plutôt engagées à gauche. Il y en a trois ou quatre qui ont été au Parti Socialiste, notamment derrière Jean-Pierre Chevènement. Céline Pina, dont je fais le portrait, a été pendant huit ans élue socialiste dans le Val-d'Oise, jusqu'au moment où elle s'est rendue compte que les élus communistes et socialistes de la banlieue parisienne pactisaient avec les islamistes en échange de menus services, et notamment électoraux. Donc ce jour-là, après l'attentat du Bataclan, Céline Pina a dit « Face à ma conscience, je ne pouvais plus tenir. Je me rendais compte que j'étais lâche, que j'acceptais des accommodements, peut-être pour sa carrière, pour sa progression au sein du Parti Socialiste, mais que face à ses enfants, elle avait une responsabilité. Donc elle a rompu avec son ancien parti. Elle a décidé de dire la vérité dans plusieurs ouvrages ou dans les médias, et elle le fait formidablement bien. Gérard Bardi, pour écrire ce livre, je rappelle les combattantes de l'info aux éditions Télémac, vous avez évidemment rencontré chacune de ces journalistes. Laquelle vous a le plus marqué ou le plus ému ? Charlotte d'Orne, hélas. Ah oui ? Pourquoi ? Parce qu'elle est toute jeune, parce qu'elle a la voix douce, parce qu'elle a un physique un peu poupain, je ne vois pas d'autres noms, petite poupée de porcelaine, etc. Et elle s'est assise en face de moi dans une brasserie à Paris. Elle n'était pas maquillée, rien du tout. Et dès que je lui ai posé la première question, j'ai senti une force incroyable. Et moi, qui ai 40 ans de journalisme derrière moi, c'est la première fois où je ne pose pas les questions que j'avais préparées. Je me suis laissé complètement happé par sa personnalité, par son discours, par ses convictions. J'étais, je dois dire, bluffé, en admiration. Et je l'ai laissé me raconter son histoire, qui est une belle histoire, d'une jeune femme de conviction, qui est courageuse. Il ne faut pas oublier quand même que plusieurs de ses combattantes de l'info ont été ou sont sous protection policière. Oui, bien sûr. Elles reçoivent des menaces de mort régulièrement, sur les réseaux sociaux notamment. Alors, la plupart de ces femmes sont passées par des écoles de journalisme. Ces écoles dont on dit qu'elles ne promeuvent qu'une idéologie et qu'entre ces murs, enfin, qu'une seule idéologie dominante ou celle dont vous parlez dans votre livre, et qu'entre ces murs, nul avis contraire n'est permis. Vous ont-elles parlé de ces pressions, justement, de l'école à l'enceinte d'une rédaction ? Oui, avant le portrait des dix combattantes de l'info, j'ai fait une longue introduction de 80 pages pour raconter ce qui était jusque-là, ce qui est encore largement, hélas, l'univers des médias. Et je pointe la responsabilité des écoles de journalisme. Il se trouve que les gens de ma génération n'ont pas fait d'écoles de journalisme, ou très peu, ou l'université, oui. Les écoles de journalisme, non. Ils ont appris sur le tas, avec de vieux rédacteurs en chef, qui avaient des personnalités, qui n'étaient pas toujours commodes, ou de meurants, mais au moins qui vous faisaient rentrer le métier de force. Après, tout s'est gâté à partir de 1968, où les écoles de journalisme ont été gangrénées par des trotskistes, il y en avait partout. Et on voyait arriver, je l'ai vu à l'AFP lorsque j'étais jeune chef de service, on voyait arriver des jeunes gens, des jeunes femmes, certes de bonne volonté, certes prêtes à travailler, l'esprit ouvert et tout, mais déjà conditionnées, intellectuellement conditionnées, idéologiquement conditionnées, par cette culture de la gauche c'est bien, la droite ça sent mauvais. Ça se résume à ça. Le combat journalistique, Gérard Bardi est-il devenu plus violent aujourd'hui ? Ça dépend à quelle période on se réfère, parce qu'on a quand même une période, il y a un siècle ou deux, avec des polémistes qui se rencontraient sur le pré, l'épée. Oui, bien sûr. Bon, on n'en est pas là. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui me semble le plus regrettable, c'est l'absence de débats sereins. Il faut obligatoirement qu'un journaliste, il soit dans un camp ou dans un autre. Si les uns et les autres, à droite comme à gauche, il et elle s'en tenaient aux faits et séparaient la narration des faits, les faits sont sacrés, du commentaire qui lui est libre, ça irait déjà beaucoup mieux. Les anglo-saxons, les américains notamment, nous ont appris ça. Dans les grands journaux américains, vous avez les faits qui sont rapportés, rigoureusement rapportés, et puis à côté, un petit éditorial fait par un columniste et ça clarifie les choses. Oui, ça s'est tendu. Ça s'est tendu. Aussi longtemps que la presse ronronnait dans une idéologie plus ou moins molle à gauche, il n'y avait pas beaucoup de débats. Aujourd'hui qu'émergent des médias qui apportent la contradiction, une vraie contradiction idéologique, je pense à Cénaud, je pense à Europe 1, je pense à Radio Courtoisie depuis un moment, mais votre antenne se développe et prend une importance grandissante et c'est très bien. Donc ces médias-là dérangent effectivement, bousculent la forteresse de la pensée unique dont je parlais tout à l'heure. Alors ça exacerbe un peu les tensions entre les uns et les autres. On voit bien comment France Inter a mené une campagne ignoble contre la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du journal du dimanche. Mais de quoi je me mêle ? Mais de quoi je me mêle ? J'imagine que vous avez abordé avec ces femmes journalistes la question du féminisme. En tout cas, leur engagement s'oppose totalement au néo-féminisme promu par Alice Coffin et Sandrine Rousseau que nous avons cité deux fois déjà. Depuis le début de cet entretien, c'est beaucoup trop. Et autres fanatiques qui pulvérisent à elles seules le combat des plus grandes féministes d'hier et d'aujourd'hui. Gérard Bardi, quel regard portez-vous sur ce néo-féminisme porté exclusivement par cette gauche complètement sectaire ? Je porte un regard bien évidemment négatif. C'est de la caricature. Le combat ou le pseudo-combat purement idéologique, purement destructeur des valeurs de civilisation que portent nos féministes actuels va à l'encontre des intérêts des femmes elles-mêmes. Je crois que les plus intelligentes d'entre elles voient bien les dégâts qui sont faits par cette idéologie. Donc, je pense qu'il faut dire aux femmes de se réveiller. Et d'ailleurs, les combattantes de l'info portent haut et fort. Encore une fois, avec des sensibilités, des personnalités différentes, elles portent haut et fort le combat, le vrai combat des femmes pour leur dignité, pour leur accession à l'emploi, pour le respect de la vie familiale qu'elles se choisissent. C'est important. Les femmes aujourd'hui, elles ont... Il y a encore du travail. On n'est pas encore à l'exacte égalité. Alors, c'est un long travail qui progresse beaucoup. Mais ces nouvelles, ces néo-féministes, je n'ose même pas les appeler féministes, ça m'écorche la bouche, elles font un travail de destruction regrettable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oppose quasiment à Damatraoré, à Jeanne d'Arc. Oui, 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 complètement. Quel est le principal danger auquel s'exposent ces femmes ? Je pense au danger idéologique, mais au-delà de ça. Vous parlez des combattantes ? Elles sont cataloguées, elles sont étiquetées. Si, par hypothèse, les médias dont nous avons parlé, CNews, Europe, que sais-je, venaient à disparaître, elles auraient le plus grand mal à retrouver du travail. Elles ne sont pas... À partir du moment où elles ne tiennent pas le discours autorisé, elles sont considérées comme d'extrême droite. Aujourd'hui, si vous résistez à la pensée France Inter, France 2, Le Nouvel Obs, Télérama, vous êtes d'extrême droite. On en revient à ma mèche et à mes moustaches de Hitler en 1981. Mais 1981, il y a 40 ans, ça n'a pas beaucoup bougé. On voit bien quand même que l'idéologie est quand même conflictuelle. Le débat des idées, aujourd'hui, s'est dénaturé, beaucoup, et on a beaucoup plus de violence. Oui. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste depuis... Oui, 40 ans, vous pouvez le dire. Depuis 40 ans. Vous avez vu évoluer le journalisme, les moyens d'informer, l'apparition des réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça aussi qui mine le métier de journaliste, cette espèce d'ubérisation de l'information ? En fait, j'ai même envie de vous demander qui n'est pas journaliste aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux conduisent à ce que Madame Michu, comme j'aime l'appeler, se mettent sur sa page Facebook et racontent à peu près n'importe quoi. Sans contrôle, sans culture, sans référence, sans source. C'est ça. C'est vrai que c'est un vrai danger qui est nouveau. Mais, si la presse, si les journalistes se sont capables de faire un vrai boulot d'explication, d'information honnête, je ne parle pas d'objectif, parce que l'objectivité, c'est très relatif, je crois quand même qu'il y aura toujours besoin de bons journalistes pour donner l'information dans des règles précises et avec une ouverture sur la signification de l'actualité. non, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de soucis à se faire si on est rigoureux. Si on ne l'est pas, bon, bien évidemment. Mais il va falloir réinventer le métier de journalisme. Les médias vont devoir se réinventer et ne pas courir après. Le risque, ce que l'on voit actuellement, c'est que les médias traditionnels vont souvent s'informer sur les réseaux sociaux dont ils disent le plus grand mal et qui sont les plus grands de leurs concurrents, leurs concurrents les plus directs, les plus menaçants. Donc, il faut avoir une ligne claire. On fait un métier, nous avons, nous journalistes, reçu une formation, nous avons une charte déontologique, en tout cas en principe, on devrait l'avoir, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est vrai, ce qu'il faut c'est affirmer l'indépendance des médias. Quand je vois chaque année les courbes des mesures d'opinion sur le métier de journaliste, on voit que la crédibilité des journalistes s'effondre année après année depuis 25 ans au moins et que la courbe descendante de cette crédibilité elle est parallèle à celle des politiques. Donc, arrêtons ce concubinage médias politiques. Les journalistes ils sont à leur place, ils peuvent avoir leurs convictions, ils ont à les avoir, à les exprimer dans le cadre que l'on a dit, mais cette espèce de mélange permanent du politique, des médias, c'est pas très sain et comme les politiques n'ont pas de très bonne presse, c'est sans jeu de mots, ils entraînent dans leur chute les journalistes qui n'ont pas besoin de ça pour souvent perdre leur crédit. Oui, les journalistes font de la politique et les politiques font du journalisme, tous font de l'influence. Voilà, il y a trop de proximité. Tout à l'heure on parlait de cette violence à laquelle sont confrontés les journalistes, elle fait écho à une violence plus globale. J'en ai à Bardi, on a beaucoup critiqué à droite surtout le traitement de certains faits divers. Alors on sait que selon la ligne éditoriale, selon l'angle choisi, un sujet peut être abordé de mille façons, mais dans un contexte comme celui-ci, ne pas donner toutes les clés au lecteur, à l'auditeur ou au téléspectateur est seulement échoué dans la transmission de l'information ou sommes-nous arrivés à un stade où même le journaliste peut choisir quelle vérité est bonne à dire ou non selon la gravité de l'actualité et des menaces qui pèsent sur lui. Le journaliste est forcément un filtre puisqu'il ne peut pas tout donner, tout dire de ce qu'il sait, de ce qu'il apprend autour de lui, mais sur ce qu'il a choisi de dire, il doit être transparent. Il ne doit pas trier les informations en fonction de son idéologie notamment. Le problème, c'est la façon dont pour beaucoup on oublie une partie de la vérité. Or, une demi-vérité c'est déjà un mensonge. Moi, je l'ai mis d'ailleurs en ouverture de mon livre. Je rends hommage à Jean Marin. Jean Marin était le PDG de l'agence France Presse lorsque je suis entré à l'AFP. Il avait été à Londres une des voix de la radio de la France Libre. Les Français parlent au français, c'était lui, Schumann et quelques autres. Donc, ce n'était pas n'importe qui, Jean Marin. Eh bien, il m'avait donné trois conseils. La vérité est révolutionnaire, il faudra vous y habituer. J'avais 25 ans. Deuxième, une source, c'est encore une rumeur. Il faut deux sources au moins pour faire une information. Donc, ne pas se précipiter sur ce qui circule sur les réseaux sociaux avant de l'avoir vérifié au moins une fois. Et si le commentaire est libre, les faits sont sacrés. C'est un principe absolu, sacré lui aussi. J'ai jamais oublié... C'est vraiment les fournements du journal, d'Yves-Portes. Ah, mais oui. Et à l'époque, à l'agence France Presse, on vous donnait un tout petit livre plastifié, rouge, grenat, que nous appelions le petit livre rouge, par analogie avec un autre livre rouge qui avait cours à l'époque. Et c'était notre Bible à nous. Et si on... Souvent, je me dis, quand je vois les dérives, les errements de l'information, je me dis, mais si seulement on revenait à des principes simples et que dans les écoles de journalisme, on enseignait ça comme le premier jour à la première heure. Enfoncez-vous ça dans la tête et ne l'oubliez jamais. mais hélas, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les écoles de journalisme de transmettre ces valeurs-là ? Parce que là, on parle de faits, de façons de travailler en tant que journaliste, mais ce sont aussi des valeurs. Alors déjà, ces valeurs, ce sont un peu dissoutes. Et on ne parle pas de valeurs de droite ou de gauche, ce sont vraiment des... Non, 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 bien sûr, des valeurs républicaines, des valeurs humaines aussi, fondamentales, oui. Mais qui... Enfin, dans une démocratie, ce sont des valeurs qui sont essentielles. La liberté de la presse, ce n'est pas uniquement un slogan. Et la rigueur dans l'information, c'est un devoir. Donc, dans les écoles de journalisme, c'est très compliqué parce qu'à partir du moment où il y a une majorité qui l'emporte, aller à contre-courant, c'est très compliqué. Voyez quand même tout ce que les Christine Kelly, les Pascal Praud, les Jean Passé des Meilleurs, se prennent comme coup tout simplement parce qu'ils ne chantent pas la même chanson que celle qui nous berçait doucement depuis des décennies. Pour conclure, Gérard Bardi, après avoir rendu un tel hommage à ces journalistes, que diriez-vous aux apprentis journalistes qui redoutent ce milieu gangrené par cette idéologie qui domine, qui condamne, qui censure, vous en tant que journaliste, en tant que passeur aussi, que dites-vous à ces générations qui ont soif de vérité et qui veulent la servir, cette vérité ? Alors, bien sûr, je ne parle pas comme le pape, mais je leur dirais n'ayez pas peur. Soyez vous-même, ne soyez pas des militants sauf de la vérité. distinguer les faits des commentaires. Les faits, vous les devez par respect pour vos lecteurs, vos auditeurs, vos téléspectateurs. On ne peut pas jouer avec ça, ce n'est pas possible. Après, compte tenu de l'orientation qui est la vôtre, de l'orientation du média dans lequel vous travaillez et que les auditeurs, les téléspectateurs choisissent comme tel, vous pouvez faire un commentaire, bien évidemment, en le séparant. Mais non, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup plus qu'on ne pense, et des garçons et des jeunes femmes qui sont, qui entrent dans ces métiers du journalisme avec une foi nouvelle, avec une volonté, un courage assez exceptionnel. Et d'ailleurs, Maud Coffler, je vous connais depuis quelques années, vous êtes déjà, à votre façon, une combattante de l'info. Je vous en félicite et je vous encourage à continuer. Merci Gérard Bardi pour ce témoignage plein d'espérance sur l'avenir du journalisme. Je rappelle que vous êtes l'auteur des « Combattantes de l'info » paru aux éditions Télémac. Courez, vous procurez ce livre et n'oubliez surtout pas de soutenir ces journalistes qui s'engagent à vous informer librement, indépendamment de toute influence dogmatique. Gérard Bardi, on attend le deuxième tome, l'info. Oui, oui, dès demain, je serai au Salon du Livre de Boulogne pour les Parisiens. Donc, celles et ceux qui voudraient venir me voir au Salon de Boulogne. Parfait, bien, on note ce rendez-vous. Je vous remercie Gérard Bardi. A très bientôt.